Générique Bonsoir et nous commençons par la réforme des rythmes scolaires. Les mécontents ne désarment pas. Certains d'entre eux annoncent d'ailleurs leur participation à un mouvement de boycott lors de la rentrée. Ce sera donc le 3 septembre. Dans un autre département que le nôtre, une maire entame une grève de la faim pour manifester son désaccord. En Essonne et particulièrement à Viry-Châtillon. Un maire, le maire de la ville qui s'appelle d'ailleurs Jean-Marie Villain, j'avais oublié son nom, est plus que jamais décidé à ne pas appliquer la réforme en question. Bref, les opposants sont là. Mais pour combien de temps ? Lionel Tarlet, le directeur académique de l'Essonne, lui, campe sur ses positions. Aujourd'hui le débat a eu lieu. Comme dans tout processus démocratique, toutes les opinions ont pu s'exprimer. Et il convient maintenant de rassurer tout le monde, les familles en particulier, sur les horaires qui s'appliqueront à la rentrée prochaine. Voilà pourquoi à l'issue de ces débats, l'on nourrit. Les deux décrets successifs ayant permis toutes les possibilités d'organisation. Nous en sommes à un stade où la réforme va s'appliquer pour toutes les écoles, les 840 écoles du département. Le chômage, il est en progression. Ce sont les femmes et les plus de 50 ans qui en bâtissent le plus. Une hausse de 0,5% par rapport à avril, donc au mois de mai. Sur un an, une augmentation de 6,8%. C'est un peu plus que la moyenne en Ile-de-France. Dans le département, il y avait fin mai 54 800 personnes sans emploi. Chaque année en France, les incendies domestiques provoquent entre 600 et 800 décès. En 2013, l'an dernier, les pompiers de l'Essonne sont intervenus sur plus de 5000 sinistres. Pour réduire le nombre de victimes, l'installation d'un détecteur de fumée dans son logement va être obligatoire à partir du 8 mars prochain. Explication avec le SDIS, donc les pompiers et Maxime Lemaine, bien sûr. 20 euros en moyenne pour ce détecteur de fumée à pile. Aucune marque n'est recommandée en particulier. Selon le SDIS, il faut juste s'assurer que l'appareil comporte les mentions CE et NFDAF, assurant sa conformité avec les normes européennes et françaises. Facile à installer, il se compose d'un socle et d'un boîtier équipé de capteurs optiques. L'appareil est à mettre au plafond, donc prioritairement dans les circulations, qui donne accès aux chambres à coucher, puisque l'objectif de cet appareil est de réveiller les occupants la nuit. Il est inutile de les placer dans les cuisines, puisque dans la cuisine, il serait parasité par les fumées, les vapeurs de cuisson. Et il ne servirait à rien, puisqu'à priori, on ne dort pas dans sa cuisine la nuit. Si vous ne pouvez le visser au plafond, fixez-le le plus haut possible sur un mur à proximité des chambres. Inutile d'investir dans une quantité astronomique de détecteurs, Toujours selon le SDIS, comptez un appareil par circulation dans un appartement et au moins un par étage dans une maison. Vous avez jusqu'au 8 mars 2015 pour vous équiper. N'oubliez pas de notifier cette installation à votre assureur par une attestation écrite. N'hésitez pas à le contacter directement pour de plus amples informations sur cette démarche. C'est notre confrère Le Parisien qui en fait est à aujourd'hui Le Pievois, l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines. Traverserait une période agitée. Le Parisien la qualifie même d'inquiétante. Ce serait une question purement financière puisque cette institution à la tête de près de 50 000 logements, un peu plus de 12 000 en Essonne, tarderait à réhabiliter des appartements. Des suppressions auraient été décidées, des suppressions de tableaux qui auraient été ciblées auparavant prioritaires. Côté direction, on parle de rumeurs farfelues. La situation de Le Pievois serait un dicton très saine et on assure que les opérations listées seront bien effectuées. Nous avions évoqué à plusieurs reprises la disparition d'un jeune homme de 16 ans résidant à Lardy. L'adolescent était parti du domicile paternel le 31 mai et n'avait plus donné de nouvelles. Kevin a été retrouvé sans vie à Saint-Vrin. Un décès remontant à plusieurs jours. Pas d'indication sur les motifs du drame. Aujourd'hui, le site de Renault Lardy ouvrait ses portes au club d'amateurs d'anciennes voitures. Renault, une cinquantaine de véhicules de toutes les générations sont donc arrivés sur les pistes. Une journée aussi pour revenir sur le parcours mythique de la Dauphine qui a fait ses essais ici à Lardy. Une façon pour les amateurs comme pour les connaisseurs de revoir un certain nombre de modèles parfois mythiques au drécol. La plus ancienne date de 1900 mais les modèles couvrent toutes les époques. Ce qui compte pour ces amateurs, c'est avant tout de conserver la mémoire de Renault. Ils sont collectionneurs mais ils sont surtout bricoleurs car certains modèles demandent de l'entretien. Et si l'on s'attache à une voiture, c'est d'abord par souvenir. Moi j'ai une Caravelle. Une Caravelle, j'en ai jamais eu. Mais c'est une voiture que mon père en vendait. Je l'ai essayée, enfin j'ai essayé la Floride. Elle venait tout juste de sortir. Pour moi, j'avais 18 ans. Cette journée à Lardy consacrée au club des amateurs des anciennes Renault a permis de rendre un hommage particulier à la Dauphine. Malgré son âge et ses kilomètres, sa carrosserie fait toujours rêver et ses courbes sont à l'image de la voiture de collection. C'est un des modèles mythiques de la marque. La Dauphine a été un des premiers véhicules qui a été mis au point sur notre site de Lardy il y a plus de 60 ans aujourd'hui. Donc c'est une fierté d'avoir cette Dauphine. Les voitures sont toutes amenées à devenir un jour collector. Ce sera sans doute plus difficile pour les générations suivantes. Les voitures nouvelle génération sont toujours plus sophistiquées. A 21h, ce vendredi soir, je vous invite à regarder l'attitude 91 version économique au cours de laquelle je reçois le directeur de l'académie de l'Essonne et trois chefs d'entreprise en partenariat avec la CCI pour une émission dont le thème sera « L'éveil à l'esprit d'entreprendre des jeunes essoniens ». Et puis n'oubliez surtout pas Anaïs. Anaïs, c'est demain soir qu'elle se produira place de la victoire à Palaiso. On ne la présente plus, il n'y a qu'à se régaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Anaïs Anaïs, demain soir 21h15 à Palaiso. Merci de votre attention et à la prochaine.